salut les amis chapeau tocave en ligne bonjour bonsoir comme d'habitude je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous avez la regarder alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière ça fait longtemps que je vous ai pas parlé simplement et purement de cinéma voilà donc pas de vidéo achat pas de critique à proprement parler mais voilà on va parler un petit peu enfin je vais vous parler un petit peu de de mon ressenti mon point de vue vis-à-vis du du cinéma d'horreur mais tout ce qui touche aux torture porn au weapon revenge et et à certains films classés comme horreur ou plutôt horrifique par rapport à ce qu'il montre dans le film voilà je pense à climax que je viens de voir tout récemment de gaspard noé qui m'a quand même bien tourné la tête et qui n'est pas meilleur pour moi qui réversible et qui m'a pas mis dans le même état qui réversible il ya quand même quelques points points communs et quelque chose qu'on retrouve dans tout cinéma de façon de gaspard noé et en même temps du coup ben tous ces films un peu quand même mainstream donc voilà rapidement pour parler par exemple des films style de tom tom six de la trilogie human centipede donc avec le premier qui avait fait vraiment polémique entre guillemets à l'époque parce que voilà le fait d'avoir l'idée de rassembler des gens pour faire une pâte humain pour qui est qu'un seul tube digestif en fait pour nourrir tout le monde et que pas tout le monde embrasse enfin des gens embrassent la nuit d'autres gens histoire de nourrir une seule personne et il ya un côté économique derrière voilà c'était pas machin tout c'est dégueulasse ça peut pas se montrer au cinéma très clairement voilà si on vous dit mater human centipède c'est un gars qui veut mettre des gens bouche à cul cul à bouche comme vous voulez ça va pas vous donner envie franchement regardez-le il est cool et on voit rien du tout dans le premier en tout cas enfin c'est quasiment totalité suggérée et en plus le personnage joué par le diteux la serre je sais plus comment il s'appelle je crois que c'est un truc comme ça le scientifique nazi est vraiment vraiment super sié donc voilà le second est beaucoup plus extrême pour moi rapidement ça va être simplement un agent de parking souterrain qui est très fan du premier film qui a un physique imbuvable qui est vraiment absolument horrible avec un léger retard mental enfin léger je suis gentil et qui va décider du coup de s'inspirer du premier film pour lui-même faire son propre mille pâtes humains ça va aller beaucoup plus loin on va voir beaucoup plus de choses il ya des scènes vraiment la première fois j'ai quand même du mal à le voir notamment la scène où il se masse le s'il ya un rapport entre son sexe et du papier à verre donc voilà sans en dire trop et plus ni plus donc voilà le deuxième j'ai eu beaucoup plus de mal à le regarder mais voilà si c'est sur netflix c'est que c'est quand même entre guillemets mainstream et commerçant on va dire le troisième c'est une putain de comédie potache et complètement what the fuck et voilà voilà donc après serbienne film voilà pour parler de serbienne film le truc avec serbienne film ce qui est cool c'est que c'est vraiment des trucs pareils horribles qui vous montre notamment la fin notamment la scène de l'accouchement est-ce qu'il suit l'accouchement mais la fin la fin quand même bien retourné aussi mais le film est super beau esthétiquement il ya une bande bande son les acteurs sont vraiment très bon que ce soit ce qui chume il os ou que l'autre ah je sais plus comment il s'appelle le vuc mur vuc mir choix producteur de films voilà les acteurs sont vraiment bon il ya vraiment un côté super esthétique dans le film et tout et c'est vraiment top donc j'aime beaucoup beaucoup au serbienne film mais tout en voilà en restant modéré quand même et là pour le coup c'est quand même un peu moins grand public entre guillemets accessible je trouve après voilà au niveau des tortures des tortures pas faire des rep and revenge peu des tortures pas voilà on est évidemment les par exemple hostels hostels mais voilà pour le coup de héli ross et là du coup vu que c'est héli ross qui est un mec assez bankable assez mainstream c'est un peu plus accessible forcément et du coup après niveau rep and revenge on a des trucs comme i spit on the wave qui de base est un film original des années je crois 70 et ça bon au final il ya quand même pas mal de monde qu'ils savent pas enfin qui sont pas super calé niveau horreur je veux dire qui sont juste intérêt intéressant truc mais au remake et à ces deux suites le deuxième qui a strictement à n'avoir et le troisième qui a prétendument à un rapport parce que la première actrice vient s'onger des actes qui a eu dans le premier enfin voilà le film original est oufissime il ya une esthétique un côté grave le un côté gras sale à l'image qui est vraiment très très cool qui fait très penser derrière la dernière maison sur la gauche de la scraven on va pas se mentir et le remake est vraiment vraiment super stylé aussi mais pareil les acteurs sont tous très bons il ya un côté super esthétique au film et tout ce que vous voulez et tout et ça c'est cool mais ces genres de films tous ces films là même on peut parler de girl next door on peut parler de seasoning house la dernière maison sur la gauche justement comme je vous ai dit c'est les films entre guillemets commercial mainstream accessible à un public assez large le soir où j'ai regardé climax donc voilà pour parler rapidement de climax pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de films et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup un groupe de jeunes une troupe de danse en fait va passer une soirée avant de partir sur une tournée mondiale quelque chose comme ça ils vont tous se retrouver faire la corée tout ça va être une réussite et ils vont fêter ça autour d'une sangria fête par une des personnes de la trou sauf que plus la soirée va avancer plus vont commencer à être un peu particulier au niveau de leur parole au niveau de leur état d'esprit machin on va s'apercevoir qu'il y a une drogue ou qui est vraiment une substance mise à sangria et il va voir de plus en plus de mouvements de caméra qui penche qui pivote vraiment super typique de gaspard de toute façon dans les réversibles il n'y a que ça dans ce film là en plus on a beaucoup moins de côté néon strobe et de lumière stroboscopique et tout même s'il ya quand même des trucs voilà du genre au milieu en plein milieu du film on a le générique de fin avec ce film vous a été présenté par machin avec les musiques avec tous les les flashs avec les noms des groupes et d'ouvre n'importe quoi du pur gaspard noé le film commence par générique de fin donc ça aussi c'est typique à lui esthétiquement il est vraiment super bien des mouvements de caméra il y a des plans et des idées de mise en scène qui sont vraiment grandiose je trouve et j'ai moins aimé je dis qu'il réversible mais j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé après voilà très clairement j'avais vu le début d'un tors de voir et de je m'étais endormi donc faudra je leur maths et j'ai pas vu l'offre et seul contre tous voilà je sais que j'avais vu très jeune et je n'ai pas du tout aimé mais j'étais pas préparé pour ce genre de cinéma donc je les faudra que leur note très prochainement là et le soir même que j'ai regardé climax je me suis dit je vais essayer de 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 voir un peu si je peux trouver un streaming ou tomber sur des images moins de ce qui s'appelle vomite gore trilogy ils ont sorti un coffret collector de ce truc là je me suis dit pourquoi pas donc quand en plus on regarde les images de du coffret de visuels l'impression que c'est des dessins d'enfants avec des côtés un peu satanique un peu machin particulier et donc tous les films sont réalisés par le mec alors qu'il s'appelle lucifer valentine je crois voilà mais qu'il ya quand même lucifer au niveau de son blase donc il n'y a pas tout je pense il n'est pas tous les maires tous les étages et donc ça se compose alors le premier c'est slaughter vomite d'os le titre fil massacré et qui ont leur vomi dessus en gros qu'ils ont mis dessus enfin poupée même massacré le second c'est oui quand j'ai été de sacrifice le troisième c'est slow puk torture chamber donc la chambre de torture lente avec joe mis un puk vomi comme vomite tout simplement et je crois qu'il y en a même enfin non je crois pas c'est sûr il ya la quatrième qui est de 2015 on sait que ça rapport avec le des nazis enfin des femmes nazis donc concrètement je suis tombé sur un site alors je sais plus le nom du site mais je sais qu'ils en favoris parce qu'en fait il recense tous les films entre guillemets un peu extrême donc si auguste meur de rhum je sais plus là voilà un truc dans le même style en tout cas et ce 902 et pougie psy tapes voilà plusieurs de trucs et donc là j'ai réussi à voir il ya les quatre films sont disponibles les quatre et dure entre une heure cinq et une heure vingt chaque film sont pas disponibles en français bien évidemment alors comment vous dire j'ai mis le premier et j'ai laissé les 10 15 premières minutes et déjà le film commence par une petite fille qui vous dit qu'en gros le film va être génial faut que vous regarder à tout prix machin tout ça et puis très rapidement déjà on commence à voir des trucs alors c'est pas du bon cinéma enfin c'est censé choquer vraiment perturber ce que vous voulez alors c'est horrible tout ce qu'on va dans ces films on voit déjà beaucoup de films qui est de filles qui vous mise qu'ils ont mises dessus à des mecs qui vaut mise dans les entrailles de filles mortes enfin voilà c'est du truc assez bien particulière quand même à ceux de l'aiméphili je crois qu'on appelle ça un genre du bout du vomi fin bref et ben le truc c'est que ça s'est vraiment fait qu'on n'y croit pas trop et tout ça les passages vomi c'est un truc apparemment qui fait qu'il fait réalisateur mais il ya beaucoup de massacres on voit beaucoup de sang énormément il ya vraiment beaucoup de tranchage de gorge de roi des viscères de partout en tout cas dans le premier c'est ça c'est beaucoup ça donc ça fait très snuff movie le côté vraiment crade et tout ça que j'aime pas que ce 902 par exemple c'est pas beau ça donne pas envie de le regarder c'est ça met mal à l'aise mais parce que c'est mauvais je trouve simplement et appareil fin le premier en tout cas du coup j'ai commencé à avancer par passage et j'ai vraiment pas trouvé ça bon mais du tout mais enfin en tout cas le premier le slutter vomi dolls non et le deuxième donc we got it in sacrifice 1 alors il fait des trucs un petit peu dans le deuxième comme il fait l'art de trier dans l'infomaniaque par exemple tous les scènes en rapport vraiment les moments de sexe violent entre guillemets il ya des passages rapport à la pêche alors avec eux la mise de l'hameçon la ligne machin tout ça et ben là c'est pareil il ya certains trucs vraiment super chelou qui vont arriver pendant les les le film les images qu'on voit et il va mettre des petits extraits documentaires de machin pour essayer de rapprocher faire un côté vraiment tout grand cinéma grandiose un truc mais ça marche pas du tout c'est mauvais vraiment ce qu'on voit c'est enfin c'est dégueulasse mais parce que c'est enfin ça fait vraiment fait que ça fait vraiment très amateur pour le coup je pense que c'est un réalisateur amateur mais mais enfin du coup pareil j'ai fait des avances rapides je les quand même beaucoup plus choquant celui-là parce que même si ça fait fake ça commence à aller bien bien loin on va pas se mentir que là sur les passages de l'avancée chez qu'il ya une femme qui se fait éventrer vraiment au niveau du ventre et il joue avec ses viscères mettre autour du cou au niveau de ses intestins et tout drôle je vous laisse un petit peu les images comme ça visualiser c'est vraiment dégueulasse et puis le troisième qui s'appelle slow pure torture chamber alors de serbien de film il ya une scène qui a fait débat et qui a notamment été coupé dans la version non censuré c'est une femme qui accouche et il ya un mec qui s'occupe de la sécurité du tournage crois en fait dès qu'elle accouche du bébé il va prendre le bébé on va juste voir qui va l'approcher au niveau de son sexe après on va rien voir on va juste entendre l'écrit du bébé donc c'est totalement suggéré que le bébé est en train de se faire démonter c'est dégueulasse clairement mais de la manière dont c'est filmé on s'apportait et qu'en plus on voit pas du coup si c'est vraiment le truc qui angoisse et qui met mal à l'aise est ce que vous voulez à ce niveau là et ben dans ce film enfin dans ce troisième volet de la trilogie on va dire alors il ya clairement un bébé dans les mains du go et eva j'ai juste vu le début d'une scène et a priori font beaucoup de trucs avec le bébé là pour le coup même si ça sonne fake le fait que je sois père de famille même voir un truc d'un faux bébé comme ça et voir ce qu'elle a vu arriver ok là ça va loin et voilà mais c'est fait quand même enfin c'est vraiment que c'est de l'amateur et du coup je vois pas trop trop le kiff même quand on aime bien le cinéma entre guillemets extrême en fait j'ai regardé ça parce que je me suis dit voilà ce que je vais pouvoir trouver le truc qui va me dire ça y est j'ai atteint les limites de ce que je peux voir et là du coup je sais que je peux trouver et je pensais en regardant ça que ça va être le cas mais en fait non il ya des scènes vraiment qui m'ont mis mal à l'aise entre guillemets rapidement de ce que j'ai eu qui m'ont dégoûté mais mais c'est trop mal fait pour y croire et pour être vraiment chamboulé donc là et puis le quatrième pareil j'ai avancé rapidement sans grand intérêt pour l'instant a priori de ce que j'ai vu je dirais que le film qui m'a mis entre guillemets le plus mal à l'aise et que j'aime quand même énormément ce que c'est un vraiment un bon film pour moi se sert bien de film mais du coup voilà je vais essayer de me rapprocher des films comme poulies steaks comme august mordereau machin même si je pense que ça a l'air d'être de même qualité un petit peu et voilà et du coup si vous avez ben des conseillers moi ou parlez moi vous en commentaire en tout cas du film qui vous a mis le plus mal à l'aise le plus hardcore entre guillemets que vous avez pu voir et si vous en avez certains conseils ça peut m'intéresser parce que moi je vous dis donc vomite vomite girl trilogy qui est en plus un coffret qui en apport vend à 150 200 balles je crois je verrais même pas l'intérêt pour moi d'avoir ça dans ma dans ma collection de films d'horreur parce que ben ça ça passe à place je trouve enfin c'est non même que j'aime beaucoup le torture porn et comme je vous dis le weapon revenge par exemple non parce que la sa fin on est sur le côté ce neuf a vraiment mais je sais que le ce neuf c'est quand même pas mal niveau amateur et tout comme ce 902 mais non c'est j'ai vraiment pas aimé donc donc voilà alors c'est quand même chelou de parler de gaspard noé de vomite girl trilogy dans la vidéo mais voilà c'est une vidéo clairement juste sur le cinéma extrême entre guillemets et et voilà et donc je suis j'ai pas encore trouvé le truc qui me qui vous repoussera mes limites ultimes où je vais vraiment être mal à l'aise vraiment salement mal à l'aise devant le film mais mais tant mieux parce que justement au final ça aurait été triste un petit peu de me dire que voilà je peux plus aujourd'hui je n'ai plus rien qui me choquera comme ça a été le cas et du coup c'est cool entre guillemets voilà petite vidéo particulière alors si vous êtes resté jusqu'au bout bas c'est cool c'est que vous aimez bien entendre parler sans forcément qu'il y ait de présentation d'achat pas juste parler de cinéma comme ça dans ce cas là si vous avez des choses à dire n'hésitez pas à liker commenter partagez ce que vous voulez et voilà on se retrouvera du coup très prochainement pour une autre vidéo je pense un peu plus standard donc joyeux d'analyse met ok ciao